bonjour alors aujourd'hui c'est jour de Pâques alors vous connaissez hein moi j'ai eu pas une occasion pour faire un petit cours de maths ou de théorie enfin sur les divers événements et donc alors les gens fêtent Pâques tous les ans mais il y en a peu qui se posent la question comment est ce qu'on calcule le jour de Pâques alors en fait c'est la règle est un peu compliqué parce qu'il ya deux deux chevauchements comment on calcule le jour de Pâques en fait il s'agit d'un de partir du jour du printemps qui en général le va entre 22 21 et 23 mars et à partir de là on cherche et quelle est la prochaine pleine lune en partant de là alors comme vous savez la pleine lune en fait elle varie d'un mois sur l'autre ça peut être en début de mois fin de mois milieu de mois etc donc tous les ans la pleine lune qui suit le jour de l'an le jour de du printemps en fait ça change c'est pour ça que des fois vous avez pas qui peut se trouver aussi bien le 30 mars que le 20 le 20 le le 19 avril ça peut il ya un grand écart mais c'est jamais de toute façon au delà du en dessous du 21 mars et au delà du 20 avril puisque toute façon une pleine lune c'est au maximum ça dure 28 jours donc voilà donc c'est entre ces dates là vous prenez le donc le 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 jour du printemps et vous regardez quelle est la prochaine pleine lune et à partir de là vous regardez quel est le dimanche qui suit la pleine lune si la pleine lune qui suit le le jour du printemps ça tombe un dimanche et bien on prendra le dimanche suivant donc là je voulais donc là je vous ai dit comment calculer les autres pas et je vous montre un petit logiciel que j'ai créé il ya quelques années qui calculent tous les tous les jours fériés d'une année en entrant la date alors c'est du javascript donc vous pouvez l'utiliser surtout navigateur le lien sera dans la vidéo youtube de toute façon donc voilà c'est ce logiciel là ça s'appelle alors je l'ai appelé alco pas cofiste alors pourquoi pas cofiste parce que effet de pack mais bon ça va plus loin que ça puisque ça vous indique tous les tous les jours tous les jours fériés d'une année précise ont par exemple voilà on est sur le logiciel là alors si je mets mettons 1990 je vais valider là j'ai le printemps de l'année 1990 qui est tombé le 20 mars le dimanche de pâques le 15 à avril et etc etc donc vous avez la jeudi de l'ascension ça tous les toutes les dates qui suitent ça dépend de pâques en fait bon après les dates classiques etc bon maintenant si je mets cette année 2000 2000 on va vérifier si ça marche printemps de l'année 2022 le 23 2022 à 15h34 dimanche de pâques le 17 avril 2022 effectivement c'était hier aujourd'hui comme je l'ai dit on prend le dimanche on prend pas le lundi jeudi de l'ascension donc ça dépend de pâques donc soit 40 40 et quelques jours après pâques le 26 avril et lundi de pentecôte c'est pareil ça dépend de pâques donc voilà c'est ce que je voulais vous montrer par rapport à la date de pâques comment on calculer donc j'espère que vous a plu alors je vous ferai une vidéo prochainement sur les années pistextiles tout le monde croit savoir comment on le calcule mais en fait vous n'avez pas la règle complète donc je ferai la prochaine vidéo là dessus je vous souhaite un joyeux pâques bon bah je vais essayer de ramasser pas mal d'oeufs et bon soyez gentil avec les lapins parce qu'en france c'est pas les lapins mais aux états unis c'est les pays anglo-saxons c'est les lapins et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt